Les contrats du staff technique de l'équipe nationale de football senior de l'ère des Congo, Léopard, seront-ils finalisés par le gouvernement congolais avant la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations ? Cette question préoccupe bon nombre d'amoureux du sport roi à un mois et quelques jours de la Cannes Guinée-Côte-Réal 2015. Pour le Happy One, Florent Ibingé, sa présence en sélection nationale, c'est un consensus entre la FECOFA et Vita Club. Je crois que les premiers contacts se sont faits avec la fédération et mon club. La fédération et mon club parce que c'est le général qui est venu m'en parler en premier en disant que la fédération s'était renseignée pour voir si je pouvais éventuellement donner un coup de main au sein de l'équipe nationale. Cette fois-ci, mon club a accepté de me libérer. Donc sans l'accord de mon club, je ne serais pas en équipe nationale actuellement. Donc voilà comment ça s'est passé. Tout simplement, les contacts se sont passés directement au niveau des directions. Comparativement à plusieurs entraîneurs européens qui ont été à la tête des léopards qui touchaient plus ou moins 50 000 dollars, Céline Fils du pays, qui a réussi à qualifier la RDC à la 30e phase finale, est encore intérimaire et va totaliser 3 mois d'un paiement de salaire. A 45 jours de l'ouverture, espérons que ces contrats seront finalisés afin de permettre aux membres du staff de se concentrer sur la préparation du 11 national de l'air de Congo. Ce sera un premier dossier du nouveau ministre des Sports, Lukonde Kienge. Merci. 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 Merci.